Villoncourt, un village à une vingtaine de kilomètres d'épinales, un village choisi pour l'implantation d'un centre d'enfouissement de déchets à 70% industriel. Projet rejeté en masse par les habitants, les villages avoisinants. Le site a été visité ce matin par la députée européenne d'Europe Ecologie Les Verts, Sandrine Bélier. Jean-Pierre Petitcola, Eric Bertrand. Des réponses aux questions sur le futur centre d'enfouissement de Villoncourt, Sandrine Bélier, la députée européenne, en attend. Il commence alors sur le terrain un discours de sourds entre la CITA et l'élu. On ne fera pas l'étude ici, mais les réponses ont été apportées déjà sur l'étanchéité. Et la dernière étude, le BRGM, qui contredit justement le dossier d'étude d'impact, moi c'est ce qui, aujourd'hui, ce qui justifie ma venue, c'est vraiment ça. Le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, vient de rendre un nouveau rapport, semi-confidentiel. Il remet en question les travaux du centre d'enfouissement sur le site de Villoncourt. On évoque la possibilité de la présence d'un karst, c'est-à-dire calcaire, perméable, faille, circulation d'eau, en dessous le site. Et puis, émis en évidence par le BRGM, le fait que cette eau-là provient bien d'une nappe à faible profondeur. Pour la députée européenne, de l'eau en grande quantité et la présence d'une vingtaine d'animaux protégés, c'est suffisant pour faire stopper le chantier. Il y a deux législations, moi, qui me paraissent potentiellement violées, qui sont la directive 4 sur l'eau. Et cette obligation qu'a la France, aujourd'hui, de prendre toutes les mesures pour préserver les ressources en eau potable et la qualité des eaux. Et d'autre part, la législation sur la protection de la nature, et notamment Natura 2000. Les écologistes vont une nouvelle fois demander au préfet des Vosges de suspendre les travaux et de réaliser de nouvelles études hydrologiques et géologiques à Villoncourt.